Bonjour à tous, c'est Sethsadi, et aujourd'hui je vais vous présenter une petite vidéo PVP, un PVP avec mon panda, et je vais agresser un sacrier nommé Babylone. Alors il sait que je joue full O, parce que je ne le cache pas, je suis à la pioute, lui je présume qu'il est R, donc je mets un bouclier du slip, et vous voyez pour mon stuff je suis en Danator Gurson, avec les bottes sinistrophues et une cape létaline. Alors j'ai mis la cape létaline pour avoir deux invocations en plus, parce que j'en ai que deux sinon, mais je pense que j'aurais quand même dû mettre la cape sinistrophue pour taper plus fort, parce que contre un sacrier il faut taper assez fort, vous allez voir en plus les résistances de fou qu'il a, voilà. J'aurais dû vraiment la mettre pour le taper plus fort, bon bah tant pis. Donc je le tape directement tant qu'il n'a pas les châtiments, j'en profite. Lui, du coup il se châtie, il s'avance et il met des invocations. Voilà. Donc en fait j'ai choisi de vous présenter un combat contre un sacrier, parce que pour un panda, sacri c'est une classe très très dure à abattre. Yop aussi c'est dur à abattre, en fait toutes les classes qui tapent fort c'est pas facile. Donc là vous allez voir il y a un bug, je perds deux PA alors que ça m'affiche que j'en perds pas. Tant pis. Mais du coup je tuerai pas l'épée volante vu que je peux pas faire de vague à l'âme. Voilà. Alors le mode que j'ai là, Danator Glourson, plus Sinistrophu, je vous conseille de mettre donc deux items Sinistrophu, pas comme j'ai fait là. C'est vraiment un très très bon mode parce que le panda tape super fort. Tout en profitant de résistances sous picoles, les résistances fixes sont pas énormes. Quelques résistances critiques, une cinquantaine. Donc ça les résistances sont pas énormes mais ça tape super fort, j'ai que 200 chances de base et le reste en vitalité. Et vraiment la frappe est énorme. Donc là le doppel se met mal, j'ai de la chance, du coup je peux tuer toutes les invocations. Plus le taper un peu lui, je suis content. Je pars de ce côté là pour pas être du côté de la kawatt et qu'il puisse transpo la kawatt et s'aider de celle-ci. Bon lui du coup il me réattire, je suis pas stabi. Voilà, et il me tape quand même pas si fort, je pense qu'il en fout la listère. Oh bah il y a quand même un petit peu de résistance de mon côté, c'est pas zéro résistance non plus. Alors lui je le frappe, vous voyez ça baisse quand même assez vite, 3300 HP. Et je le relance pour pas qu'il ne puisse taper. Il se soigne. Il met une invocation, il se soigne encore. Il remet une invocation. Et moi là, ce que je vais faire, c'est que je vais le repousser d'une case pour pouvoir me créer une zone. Voilà, taper un petit peu le Wasta. Tuer l'invocation pour pas qu'il puisse coer vers moi et m'atteindre au tour suivant et je finis toujours sur Picole. Encore des invocations. Là il ne transpo pas son épée, je pense qu'il aurait pu éventuellement pour me taper un petit peu. Mais il le fait pas, c'est pas... Je sais pas si c'est une vraie erreur. Et il fait un chati vitalesque. Donc là, vu que je vais pas le taper très fort sur le chati vu ses résistances, je préfère tuer les invocations pour éviter son soin. Et là, je me rapproche de lui en fait pour préparer le prochain tour. Puisque là, j'étais d'office tapé, autant que je me rapproche et que je puisse le relancer au prochain tour. Vous allez voir que c'est ce que je fais. Alors là, il fait une grosse erreur de se coller à moi. Super grosse erreur parce que je vais le relancer sans soucis. Il aurait dû aller plus loin. Donc là, simplement, j'ai juste à le prendre. Il me reste tous mes PM. Et j'en profite pour mettre mon doppel. Je vais reculer sous la kawad et me stab pour pas qu'il puisse m'attirer. Alors le doppel qui se met mal. J'aurais préféré qu'il aille plus loin parce que là, du coup, il va m'atteindre. Voilà, il lui suffit de faire un détour. Bon, je suis quand même stable, il peut pas m'attirer. Mais il va pouvoir me frapper et profiter que je sois pas sous pickle. Bon, il aurait quand même pu, même si le doppel s'était mis ailleurs. Mais ça m'ennuie quand même un petit peu. Il s'est rapproché d'une case en plus. Donc voilà, je continue à le taper. Et je mets un tonneau parce qu'en fait, là, je me rends compte que j'ai pris un peu cher. Vous voyez, il me restait 2700 HP. Maintenant, je me suis un petit peu soigné. Contre sa crieur, en fait, avec un panda, la punition est quasi inévitable. Il pourra toujours mettre une kawotte, la transpo, vous tapez, ou mettre une invocation. C'est vraiment quasi inévitable. Donc en fait, le moment où j'arrive à la punition, donc à midlife du sacré, il faut que je sois en bon état pour pouvoir encaisser justement cette punition. Donc c'est pour ça que je me soigne et que je le tape un petit peu moins pour le moment. Voilà, je ne le tape même pas du tout ce tour-ci. J'évite juste qu'il se soigne parce que j'ai perdu trop de points de vie. J'aimerais bien un petit peu me soigner avant de continuer à le descendre. Voilà, le tonneau qui heal bien. Et je vous le rappelle, lorsque je suis sous un tonneau, il ne peut pas me coop. Par contre, il peut m'attirer. Là, je me suis d'ailleurs stabil pour ne pas qu'il m'attire. Voilà, je vais pouvoir tuer l'épée. Le mode O est assez chouette pour se créer des zones et tuer facilement les invocations aussi. Alors là, j'hésite par rapport à l'endroit où j'ai lancé mon tonneau. Il a 6 PM, j'aimerais bien essayer qu'il ne m'atteigne pas, pardon. Mais je me rends compte que ce ne sera pas possible. Donc je vais finir mon tour sous picole. Alors là, il a 2700 HP. Il est un petit peu au-dessus de sa moitié de vie. Il doit être à 60-65%. Est-ce que je vais me prendre une colère ? Voilà, il est à 2600 sur 4800 avec l'insoignable. Un petit peu moins que 65%. Et il ne me punit pas. Il attend apparemment, il veut vraiment être à la moitié de sa vie. Donc il ne me punit pas. Il fait furie en fin de tour. Très grosse erreur encore une fois. Et voilà. Là, je le décide de le descendre. Avec deux vagues à l'âme. Je me stab pour pas qu'il puisse m'attirer. J'ai pas très bien joué en fait parce qu'il pourrait mettre une kawatt. La transpo, quoi qu'il arrive, il me met la punition. Et là, je ne suis pas sous picole. Donc j'ai fait une assez grosse erreur. Et en plus, le doppel se place mal. Donc je vais me prendre une énorme punition. Bon, une énorme... J'ai quand même un petit peu de résistance neutre de base. Et l'état à moins que 50%. Il devait être à 40. Voilà. Et là, j'ai passé la punition. Je continue à le roxer. Je le renvoie. Et il ne pourra pas m'attirer au prochain tour. Donc là, j'y crois. Je me dis que c'est presque gagné. On a la même vita. Il ne pourra pas m'attirer. Il ne pourra pas me taper pendant un voire deux tours. Vu comment je me suis placé. Vu comme il est loin. Donc voilà. Il va faire simplement un marteau de moon. Un boomerang perfide. Terre. Bon, il est à peu près. Il est vraiment fou l'air. Voilà. Et je continue à le descendre. Là, je me dis que c'est gagné. Il faut le terminer avant qu'il parte se soigner quelque part. Mon doppel med. Mon doppel qui stab tous les tours. Chaque fois qu'il fait une flasque, il se met dedans. Ça doit être un bon bug. Ça fait quand même quelques semaines que ça dure, ça. Et donc là, que va-t-il faire ? Il sent que la fin est proche. Et donc, il a joué sans bouclier. Il n'a pas mis un seul cas. Je ne sais pas du tout avec quel coracor il était. C'est bizarre. Et voilà. Je le finis. Deux vagues à l'âme. Et le tour est joué. Alors, je vais poster cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Chaîne YouTube de Sethsadi. Et sur mon site Sethsadi.wordpress.com En ce moment, je poste un petit peu moins de vidéos. Parce que je fais moins de choses intéressantes sur le jeu. C'est-à-dire que je ne fais que de l'FM. Là, je suis à je ne sais pas combien de ces 250, je pense, sur l'Alliance PM. Je vais vous laisser ici. Bientôt, je vous lancerai un tutoriel sur un des mobs de recherche. Vu que je les ai tous faits. Je vais faire le montage et vous les envoyer. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. A bientôt.